Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun cryptage d'écoute peut nous échapper. Mon équipe te suivra au GPS et assurera la liaison avec les équipes françaises, espagnoles et marocaines qui te fileront le train sur le terrain. C'est parti. J'ai co-écrit ce film avec Jean-Marc Souvira, qui est en fait un commissaire divisionnaire de police toujours en fonction. Et c'est lui qui m'a amené en tout cas l'idée de Go Fast avec au départ une trentaine de pages qui étaient déjà un récit assez élaboré d'un flic infiltré dans du trafic de stupes. Et puis Bibi Nasseri est venu également nous rejoindre. Donc je veux dire qu'on a composé un team où quelque part tous les points de vue étaient exprimés et surtout en tout cas une connaissance de chacun du milieu. Phénomène Go Fast est une appellation en fait qui a été inventée par l'Office des stupes français, donc la police, pour qualifier des transports en fait essentiellement de cannabis qui proviennent du Maroc en direction de l'Espagne et de l'Espagne vers les banlieues françaises. Bien évidemment tout ça va vite. La plupart du temps ce sont des embarcations en fait bateaux qui font la liaison entre le Maroc et l'Espagne. Et pour l'Espagne et vers la France des voitures, des bolides survitaminés, de grosses cylindrées. Je suis penché déjà au départ sur une démarche personnelle où j'avais envie en tout cas de remettre en selle si je puis dire le héros policier dans le cinéma français. Depuis une vingtaine d'années on traite beaucoup les policiers dans des rôles un peu psychodépressifs. Et moi j'avais envie plutôt de me remettre dans un cinéma comme on avait dans les années 70-80 avec des Belmondo, des Delon, des Ventura, des Montand. Donc il y avait cette première démarche. Et puis la deuxième démarche ensuite de traiter une nouvelle modernité du grand banditisme et de la police. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous parle toujours d'un côté police lié encore une fois sur ce côté un peu dépressif. Et puis d'un côté grand banditisme où des fois les choses sont un peu trop fantasmées ou un peu trop caricaturales. Nous on avait envie vraiment de se coller plus à la réalité, à l'actualité. Dans le rôle de Clichy-sous-Bois il était extrêmement important de ne pas stigmatiser l'aspect social et l'aspect problématique qu'on a connu justement autour des événements qui se sont passés en 2005. Il fallait sortir de tout ce pathos, si je puis dire, social qu'il y avait eu au travers des banlieues. Et puis tout simplement aller voir des gens en leur disant salut, on a une démarche, on veut faire un film là où ça se passe. Bien évidemment il est question de banlieue, bien évidemment il est question d'économie souterraine. Mais voilà, lisez, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'on rentre trop dans les stigmates, on discutera. Ensuite on a aussi proposé à toutes ces personnes de participer avec nous. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous arrivez dans des lieux un peu difficiles, la moindre des choses que vous pouvez en tout cas donner aux gens que vous rencontrez sur place, c'est de les faire participer aussi à l'aventure. Ça a été le cas, il y a eu bon nombre en tout cas de figurants, de gens qui ont travaillé dans les équipes techniques, à la régie, etc. qui sont issus de Clichy-sous-Bois. Et puis l'aventure en tout cas a dépassé même le tournage de GoFast. Puis pendant le tournage de GoFast, on a rencontré un garçon qui s'appelle Ladjli, qui est un réalisateur qui est de Clichy-sous-Bois, qui nous a proposé de faire un documentaire sur sa propre vision en tout cas du GoFast et du trafic de stupéfiants en cité. Et ça a donné lieu, en fait, déjà d'une part à quelque chose de très très sympa que les gens vont pouvoir découvrir en parallèle de la sortie de GoFast, et surtout qui a été fait qu'avec des gens qui viennent de Clichy-sous-Bois. Slimane, il va bosser avec nous. Salut. Le patron, je vois quand même. Le patron, il est là devant toi. Tu mates quoi là ? Again ? Je suis sûr de t'avoir déjà vu toi. Non, je crois pas là. Je le sens pas ce type. Il y a un problème ? Non, on le tournerait bien. T'inquiète. Qu'est-ce qu'ils font les deux là ? On les voit en France ce soir. Mais le téléphone, on ! Arrête-toi ! Le frêle ! Le frêle ! Le frêle ! Je pense qu'aujourd'hui, Rochdy incarne, si je puis dire, la société française, la modernité de la société française. Alors c'est quoi ? C'est à la fois une mixité culturelle, c'est une mixité ethnique. Et je trouve aujourd'hui que quand on va au cinéma et qu'on est jeune, on se retrouve peut-être un peu plus dans Rochdy Zem en tant que policier infiltré que dans certains octogénaires qui sont policiers, qui occupent encore les télévisions françaises sur des séries policières. Quand vous avez plus de 80 ans et que vous jouez encore le commissaire de police, je pense que tout le monde l'a reconnu. Merci, quoi ! Voilà !